Musique de générique Enfin elle est sortie sur FS15 Donc on va dire que ça fait vraiment plaisir Parce que Gorsgowa est une map que j'avais joué sur FS13 Mais que je n'avais jamais pu faire de série dessus Parce que tout simplement c'est vrai que pas mal de personnes Avaient fait tout simplement une série sur la map Gorsgowa Et du fait que tout le monde en a fait Bah je me suis dit hop bah écoute tu vas pas en faire une Je vais tout simplement jouer pour moi de mon côté dessus quoi Et là je me suis dit maintenant qu'elle vient de sortir En l'ayant un petit peu essayé Non mais regardez moi ça Merde moi ce que j'adore c'est les Tout qui est pourri comme ça C'est vraiment franchement c'est pas mal Donc oui j'ai mis de la paille pour faire un petit essai Donc du coup ce que je voulais vous dire C'est que maintenant je me suis dit Vu qu'en solo je fais que Jornol Je me suis dit que j'allais faire une petite série sur Gorsgowa Mais cette série en fait Va être un peu différente de ce que je peux faire Parce que tout simplement on va faire vraiment une série taille réduite C'est à dire on va pas faire une grande ferme de la mort qui tue en fait si vous préférez On va vraiment se faire une série Avec que du petit matos en fait tout simplement Parce que j'aime bien aussi de temps en temps jouer Avec du petit matos Donc je vais commencer un petit peu à vous montrer ce que j'ai déjà Ce que j'ai que je garderai pas parce que c'était des essais Je vais vous montrer tout ça Et on fera un petit tour de la map tranquille On ira botteler un petit peu tout à l'heure Je vais vous montrer ça Donc je remercie Jeannot Le KZIH Maxim 140 Donc ce tracteur il est magnifique Franchement au niveau modding il est excellent Il est vraiment très beau Il a un bruit de feu de dieu Moi j'adore Avec la prescune VB 2190 Voilà Donc là on a un New Holland T6 120 Blue Power Donc j'ai téléchargé ces véhicules Enfin celui là et l'autre que vous allez voir Sur le même site que j'ai eu le Maxim Donc celui là c'est un 120 chevaux en Blue Power Donc franchement j'aime beaucoup la couleur du Blue Power Elle est vraiment sympa Donc l'intérieur ressemble fortement à celui du KZIH On va pas se mentir Tout simplement Excusez moi Donc ici j'ai un T6 à T8 435 Alors pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai fait un test avec cette faucheuse que vous voyez là La classe Disco Je vous avouerai qu'elle est pas mal On va la garder Mais je vais peut-être mettre un tracteur Un petit peu moins puissant devant Parce qu'en fait Je vais vous montrer Je l'avais mis à l'avant du John Deere Je vais le démarrer sinon le message va vous faire chier Mais quand je le mettais à l'avant du John Deere Je pense qu'elle devait frotter un peu trop bas Et j'avançais à 5 à l'heure Donc c'est pour ça que du coup je l'avais laissé tomber Ah merde Eh tu restes pas planté Maurice Ah Regardez moi ça Maurice Canard est une case Même dans la boue ça monte encore C'est Franck qui va être content là Regardez moi comme elle patine Excellent Elle lève la barre de coupe espèce d'idiot Ah ça y est Elle repart Ok Donc bon la case Donc alors Ce combiné Si vous vous souvenez bien C'est le Tatra Phoenix Je ne sais plus quoi 158 je crois Ouais Donc celui là ne va pas rester C'est parce que tout simplement Je voulais faire un test Voir un petit peu comment il se comportait Et je vais vous montrer Ce qu'on va acheter plus tôt Ça fera un peu plus vieux Et un petit peu Plus petit On va acheter celui là Comme camion Excusez moi Le camas Et logiquement la remorque Se situe quelque part Par là Impeccable On va acheter C'te ben là Également Voilà Donc celui là va être vendu Mais pour le moment Je ne le vends pas Parce que je veux juste Maintenant que j'ai du grain dedans Le mettre dedans Le vendre Une fois que j'aurai vidé la remorque Tout simplement Ensuite Bon ce petit T600 Je l'ai montré Le T8 aussi Donc là maintenant la suite Le T640 Donc toujours du même site Vraiment un bon petit tracteur sympa Toujours en 6 cylindres Donc il faut toujours lui accrocher une masse à l'arrière Parce que sinon Il va faire la gueule Donc le 933 va être vendu Ben d'ailleurs on va le vendre tout de suite C'était juste en fait Merde C'était juste en fait Un essai Que j'avais essayé Avec le tracteur Et du coup Je me suis dit Que je n'allais pas le garder Parce que pour cette série Je trouve C'est trop gros en fait A la rigueur A la rigueur Si il y a un petit 900 A 926 Un petit truc du genre Mais bien fait je parle Peut-être Mais là ça Ça fait trop gros Je vais vous montrer Ce qu'il y aura là Donc petite Ben du Chessne 7 tonnes La Ben qui va après le Camaz Herce rotative Pottinger Lyon De 3 mètres Semoir Waderstad De 3 mètres Voilà Charru Kune Varimaster 4 corps Tout simplement Donc vraiment Petit matos en perspective Ah Maurice il est plein Bon On va prendre le Tatra Puis même il est un peu juste Pour vider Et puis il patine Tu sais même pas pourquoi C'est un Et puis vous voyez La remorque des fois Elle déraille C'est un peu juste Pour vider dedans Avec la case Là j'ai remarqué Et en plus Il glisse Bah ça c'est vraiment Une conversion Donc bon Bon faut dire que je suis Bah Maurice Bah Qu'est-ce que tu me fais Toi ? Attends déjà 4 5 6 Voilà Et pourquoi Qu'il décharge pas dedans Tête de nœud Bah Ah bah ok Bon bah ça Ça doit être un bug Bon bah écoutez On va le rengager Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est que celui-là Regardons voir Un coup La carte Ok On va aller vendre Ce qu'on a là Et puis ensuite On va tout simplement Aller chercher L'autre camion Ici on peut vendre Apparemment Alors qu'est-ce qu'on a Comme point de vente là Non parce que c'est vrai Je découvre Ah si on peut vendre là Enfin c'est pas que je découvre Je connais Gorce Gowa Mais il y a quand même eu Un peu de changement Sur cette Gorce Gowa V2 Du FS15 Donc c'est pour ça Que je dis que je la découvre Tout simplement Ok Donc maintenant P Garage Tatra Phonix Vendre Et sa remorque Ok Maintenant On va monter Dans le Kamaz Ok C'est parti C'est parti Vous voyez Il est pas trop moche ce Kamaz Très sincèrement Il a un bon comportement routier Et c'est ça je trouve Qui est important Et on dirait Qu'il a un petit peu Une espèce d'insonorisation En fait Et ça je trouve pas mal Bon le camion lui même va bien Ça fait vraiment vieux camion C'est peut-être dommage Que le reste du compteur Que ça soit un petit peu Mal animé Peut-être Mais bon Hop Écoutez Peut-être une V2 Ça serait bien Parce que franchement Moi j'aime beaucoup Ce petit Kamaz Donc la Ben Elle est pas monstrueuse Elle fait 25 tonnes Je crois Ouais 25 tonnes Pas plus On va dire Que c'est suffisant Hop Ah ouais Eh mais attends Maurice Il y a un soucis Il y a un soucis technique Parce que hier Je me suis servi du camion J'avais pas du tout J'avais pas ce problème Et si je fais Oula Alors ça c'est la meilleure Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Est-ce que c'est à côté Sachant que hier J'ai joué avec ce camion Et j'ai fait cette remorque Et je n'ai pas eu de problème Bon Ah bah c'est génial C'est magnifique Alors est-ce que par hasard Est-ce que par hasard J'ai une autre Ben de camion Par hasard Tuck 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 Cerveau réfléchi Non Bon bah écoutez Je sais pas pourquoi Maintenant qu'il me fait ça C'est peut-être Bon bah on verra déjà Ça plus tard Donc maintenant Voilà ce que je voulais faire On va aller faire Un petit peu de botte C'est parti Ah voilà Ah on est parti Vu que j'étais en train de réfléchir Alors j'ai pas pris une New Holland Parce que je me suis dit Que ça faisait un beau petit ensemble rouge là Alors je me suis dit Pour changer un peu Autant mettre du rouge Tout simplement Donc le bruit est vraiment sympa Après on entend clairement Que ces bruits Que c'est le même bruit Qu'il y a sur le New Holland Bon qu'est-ce qu'elle va me faire lui Que c'est le même bruit Qu'on a sur tous les véhicules Enfin Sur le T6 120 Le 140 Le 140 Et puis le maximum Allez on est parti 25 à l'heure Normal Alors Il y a également Stockage de paille D'herbe D'herbe D'ensilage en vrac Mais je me suis dit Que pour changer Putain c'est eau pour décharger Je me souvenais plus Tiens Je me suis dit que pour changer On allait faire un peu de baleau Comme ça Ce qu'il faut savoir C'est que Avant de commencer à filmer J'ai ramassé Trois Zandainers Non pas trois Zandainers Qu'est-ce que je dis J'ai ramassé Trois Zotochargeuses de paille Que j'ai stocké en vrac Comme ça Je me suis dit Que comme ça Ça permettrait quand même D'en avoir un peu en ram Eh mais attends Parce que Parce que lui Il est perdu là Il est complètement perdu Le Maurice là Plus il me fait n'importe quoi Là j'ai l'impression Alors Voilà N'aie pas peur Tu vas pas être perdu Bien longtemps Allez On est reparti Donc je sais pas pourquoi Mais il y a beaucoup de rendement N'il vaut pas Et j'ai l'impression Allez c'est parti Bon j'espère pas Que il va Non il devrait pas rentrer Dans ma botte Normalement Et c'est vrai Que pour un petit 140 chevaux Franchement Il a un bon comportement Il se salisse Logiquement D'après ce que j'ai pu lire Franchement Un joli petit véhicule Ah bah génial Hop là Encore une botte Alors je me suis dit Hop pourquoi pas Faire un petit peu Oh putain le trou d'eau là Enfin le trou de boue plutôt Je me suis dit Je me suis dit Pourquoi pas faire Tout simplement Un petit peu de botte Ça pourrait changer Et On s'occupera de les charger Avec Bon je sais pas encore Avec quoi On verra Parce que j'ai la pailleuse La petite pailleuse De Luxe Farm Vous savez la Comment qu'elle s'appelle La Agram Oui la Agram Hop La Agram Que je vais également rajouter Parce que ce qu'il faut savoir C'est que là on est donc le 31 C'est bientôt Enfin bientôt Il est quelle heure là L'heure où je tourne Bah je suis con C'est marqué Il est 16h Enfin c'est bientôt Nouvel An D'ici quelques heures Donc c'est pour ça Qu'en fait cette vidéo Une fois que je l'ai finie Je vais la faire monter Et je vais l'upload Tout de suite dans la foulée Comme ça tout simplement Vous verrez cette vidéo Bah peut-être ce soir Ou demain Quand vous aurez des cuvées Lol Mais non non Ah Qu'est-ce qui me branle Bon Vous savez quoi Moi je vais le laisser faire Si c'est trop le bordel Ce qu'il fait On y passera un coup d'endainer Voilà recul Alors je me suis dit Comme ça vous pourrez voir Cette vidéo Bah assez rapidement Comme ça je pense que Ça vous changerait un petit peu De voir une petite carrière Tout simplement Une petite carrière Solo supplémentaire Voilà Et puis c'est pour ça Que je vais en profiter Là dans cette vidéo Pour Tout simplement Vous parler De quelques petites bricoles Et puis naturellement En fin de vidéo Je vous souhaiterais Un bon nouvel an Un bon réveillon Et tout ce qui s'en suit Voilà Donc déjà ce que je vais vous parler C'est que j'ai fait une petite réunion Avec mes gars là Donc maintenant On a instauré un petit programme Un petit programme multi Donc je vais commencer à faucher Également en droite Un petit programme multi Donc qui se passera Essentiellement le week-end Parce que comme vous le savez Moi je voulais Attendez je vais juste baisser Un peu le son là Voilà Donc comme vous le savez Moi je vous en ai parlé Que bon à partir de l'année prochaine Je vais rechercher du boulot Bon j'espère Bon je vais être obligé D'attendre encore D'attendre encore un peu Parce que tout simplement Pour ce Donc je tiens quand même A remercier les personnes Qui me demandent souvent des nouvelles Que ce soit un message privé Et autre Ça fait vraiment plaisir Donc pour vous répondre Des amis Ça va Ça se ferme doucement Mais c'est pas encore ça C'est pas encore Grosso modo Les infirmiers pensent Que j'en ai encore Pour trois semaines Un mois de pansement Donc là je le vois J'ai aidé mon cousin Dans sa maison là Au bout d'une journée A bosser assez En mode intensif Le soir je vous explique pas C'est l'horreur Ça tire encore Enfin on sent que c'est Que c'est Que c'est vraiment pas encore ça Donc c'est pour ça Que je vais commencer A préparer Tout ce qu'il me faut Pour chercher de l'emploi Ça c'est pas le problème Mais je vais devoir encore Un peu attendre Bah que tout simplement Ça aille mieux Voilà Donc vis-à-vis de ça En fait j'ai préféré Me préparer en avance Parce que j'ai préféré Faire un espèce De petit programme Multi Plutôt que De ne rien faire Et puis de se laisser Submerger Voir même de ne tout simplement Plus pouvoir réussir à suivre Sachant que JB Va non plus Ne plus être en arrêt maladie Donc voilà C'est pour ça Que j'ai fait ce programme Donc je vais vous tenir Un petit peu informé De comment que ça va se passer Donc le vendredi soir On va tourner je pense True River Sur le serveur Voilà Parce que ça j'ai vu Que ça vous appréciez quand même beaucoup On va tourner True River Le samedi soir Si tout se passe bien On tournera OGF Passion Paysage Comme ça on sera un maximum Tout simplement Et le dimanche En début d'après-midi Sur le coup des 13h 13h30 On tournera Bah Westbridge New Design Donc oui Westbridge New Design Vous n'avez pas encore une vidéo J'en ai deux dans mon PC Qu'il faut que je vous uploade Tout simplement Donc j'ai également une personne Qui m'a demandé C'est normal que sur certaines vidéos Tu lagais Donc oui c'est normal C'est parce qu'en fait Certaines vidéos Ont été tournées Que j'ai pas encore upload Ont été tournées Vous savez Avant que je formate mon ordi Tout simplement Mais là vous allez en voir De moins en moins Parce que là Ça commence Je commence à liquider Un petit peu le stock Voilà Donc c'est vrai que j'avais dit Que je n'étais pas censé Tourner en fait Bah pendant En tant que ma copine Était en vacances Mais je me suis dit Que j'avais quand même Envie de Faire une vidéo Pour le 31 Et puis pour Pour Noël Comme j'ai fait Pour quand même Vous souhaiter Plein de bonnes choses Voilà Donc c'est les deux seules vidéos Que j'aurais fait Ça fait pas de mal Un petit peu de congé J'ai envie de dire De temps en temps Voilà Surtout que bon Cette année Nous on a été quand même Pas mal gâtés Avec la neige et tout Donc ça fait quand même plaisir Voilà Donc c'est vrai Que c'est le dernier temps Je suis un petit peu Chez le cousin Aider à la maison Enfin je suis un peu partout Donc cela dit Le fait de ne pas trop tourner C'est pas mal Parce que ça me permet Un petit peu de pouvoir Aider la famille Tout simplement Excusez moi Donc comme vous pouvez voir Moi ça va mieux Bon je tousse encore Mais ça va un peu mieux Enfin bref Donc c'est vrai que Concernant pour revenir A mes moutons Le petit programme Que j'ai instauré Je préfère Faire ça comme ça Tout simplement Parce que Je trouve que c'est plus intéressant De faire un programme Prédéfini comme ça Plutôt que de tourner Un peu trop à la freestyle Parce que Au moins Je veux dire Les vidéos Voilà C'est marqué C'est telle et telle heure Ça laisse à mon équipe Le temps de se préparer Tout ça Voilà Tout ce qui s'ensuit Et moi je préférerais Très sincèrement Faire comme ça Après c'est une question De Une question de goût Je veux dire Après voilà Moi je préfère faire comme ça Il y en a qui n'aiment pas Se fier au programme Mais Quand je vais nouveau bosser Et tout Ça sera toujours plus dur Je pourrais plus tourner Comme je veux Ce qui est normal C'est pour ça que Je préfère déjà Me mettre un petit peu Dans le rythme Et puis ça ne vous posera Pas de problème Du fait que comme ça Vous saurez à peu près Que Si je tourne maintenant OGF Passion Paysage Le vendredi soir Grosso modo Vous l'aurez Sur Youtube Le Le dimanche soir Ou le lundi soir Ça ça sera Je verrai Ça ça sera vraiment à voir Ça dessus je peux Parce qu'en général Ce que j'essaye de faire Quand je tourne une vidéo J'essaye de l'upload Deux Voir trois jours maximum Après en fait Tout simplement Parce que c'est vrai que là Vu que j'avais quand même Beaucoup de vidéos en avance Je ne vais pas vous le cacher C'est vrai que Ce n'était pas forcément évident Pour l'upload Mais après ce que je faisais C'est que Souvent Vous savez Si vous remarquez bien Quand vous avez des vidéos Des fois À 18h Sur Youtube Et bah c'est que En fait Ce que j'ai fait C'est que La nuit J'en uploadais Deux trois Et puis le lendemain Je vous les mettais juste En public Tout simplement Et c'est pas plus mal Aussi de faire comme ça Je trouve C'est sympa aussi Bon après Vous savez Si une fois Du style Quand je partais Aider mon cousin Hop Boum Je foutais deux trois vidéos À upload Je rentrais le soir C'était fait Tranquille Et puis voilà quoi Donc comme ça Vous le saurez Après comme je vous ai dit Westbridge New design Ça ça Elle va pas durer Éternellement Elle va durer 10 épisodes Et elle s'arrêtera Voilà à peu près J'en ai tourné deux Parce qu'on s'est mis d'accord Avec l'équipe Et on trouvait Que c'était plus intéressant Mon point de vue C'est à dire De vous montrer Plus de De maps Que rester que sur Que faire Que si maintenant Je faisais Je sais pas Two River Tout le temps Et Westbridge Tout le temps À un moment Je me dis Que même pour moi même Ça serait grave Que là en fait Non Vu que je vais Une carrière Sera plus longue Mais une autre carrière Changera régulièrement Vous ça vous permettra Tout simplement De voir un petit peu Autre chose Voilà Donc Alors c'est pour ça Quand j'ai vu Gorse Gowa Je me suis dit Tiens Allez hop Je vais faire cette petite vidéo Je vais discuter un peu Avec mes abonnés Donc ça sera à vous De me dire en fait Dans les commentaires Ce que vous en pensez Si c'est une bonne idée De faire une petite carrière Comme ça En solo Avec Bah du Du petit matos Etc S'occuper de nos animaux Et tout ça En plus la map Elle est pas très très grande Donc c'est vrai Que ça permet De bien pouvoir Gérer on va dire Tout simplement En solo quoi Parce que c'est vrai Que je me vois mal Sur une énorme carte Tout seul quoi Je veux dire Ça serait Ça serait beaucoup 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 plus long Tout de suite Tout deviendrait Beaucoup plus long Voilà Donc après N'hésitez pas vous Personnellement À me dire Ce que vous en pensez Moi je pense que C'est une bonne idée Comme ça De se faire Une petite carrière De quelques épisodes Je sais pas Moi Gorsgo Peut-être une Je sais pas exactement Ça dépendra Très sincèrement De mon envie Et puis surtout De voir si vous Ça vous plaît C'est surtout ça Également Parce que Moi ça me dérange pas De faire des carrières Mais bon Ce qui est normal C'est que J'aime bien voir Si ça vous plaît Un minimum Ça ça me paraît logique Tout simplement Donc ça Je vous en ai donc Parlé par rapport Au fait que Maintenant je m'organisais Comme ça Pour le multi Ensuite Comme je vous l'ai dit Dans ma vidéo Info projet Il y aura de nouvelles choses Pour l'année 2015 Vous verrez ça Certaines choses Au moment venu Donc mes véhicules Se salissent vite aussi C'est parce que Ce que je crois Que j'ai fait C'est que j'ai foutu La salissure en rapide Dans les options de farming Je crois que j'ai même pas Fait exprès en fait Voilà Bon Il reste un peu De pari Mais c'est pas Ah putain Mais rien J'en ai fait Des bouts Là sur ce champ Et j'aurais pas pensé En faire quand même autant Enfin bref Alors attends Il y avait pas une ferme Ici quelque part Là sur Gorz Gowa Si je raconte pas de conneries Ah bah si Juste là Nickel C'est bien Ouais c'est vrai Tout était rassemblé Ça va pouvoir permettre De ranger un petit peu Le matériel Ça va être pas mal ça Et je me suis dit Que ça changerait un petit peu Ça changerait un peu Voilà Et puis Puis voilà Ça sera à vous de me dire Tout simplement Alors Toi Maurice Où vais-je te ranger ? Oh bah tiens Je vais te foutre là dedans Toi Enfin du moins On va essayer De te mettre dedans C'est vrai que Ce qui est vraiment bien Avec ces tracteurs C'est que Oula Déjà je suis à côté C'est qu'ils ont Un super bon angle De braquage Là logiquement Ça passe Voilà Tac On va la décrocher Et on va arrêter le case Nickel Toi Je vais ouvrir la buse On va démarrer De préférence Ok Je sais même pas Ce que j'ai comme champ A récolter On a récolté Ces deux là Donc on va Vite fait chercher Le Kamaz Qui a le tas Qui est à côté Bref C'est pas grave On va décharger Dedans On va aller le vider Comme ça Ça sera fait Euh Hop Parfait On va vider ça Donc celui là On va Ah donc là Il y a les moutons Normalement juste ici Donc là On va pas se faire chier On va le vider A la ferme Celui là Alors par contre La question Que je me suis posée C'est Est-ce qu'on peut curer Parce que le truc Je vais vous montrer ça C'est qu'on peut vraiment Rentrer absolument partout Dans la stabule Et d'après Ce que j'ai pu constater Et ben C'est que tout simplement Euh Hop Viens là Et ben c'est que tout simplement Euh Le silo Voilà je vais y arriver Le silo pour Le fumier Me paraît assez loin en fait Oh excellent Ça fait un petit tas Ah c'est pas mal C'est dommage Qu'elle a pas d'animation La remorque Parce que ça aurait pu être Vraiment sympa Donc toi Ce que je vais faire En attendant Je vais te mettre ici En long Voilà On va t'arrêter Toi Je vais te ramener Ou je vais te mettre de côté Quelque part En attendant Je vais te laisser ici Tiens pour le moment On va te laisser là Parfait On t'arrête Ah toi Je vais avoir besoin De toi Viens voir là toi Alors ce que je vais faire C'est que cette machine Je vais te laisser Par là Voilà Comme ça je sais Qu'elle est là On va mettre les gyros Et puis on va partir Accrocher la charrue Ah celui là Nickel Donc là on a un champ À semer Il est grand le champ Ouais il m'a l'air pas mal Donc le 140 chevaux Pourra s'en occuper Le T6 là Ouais Ça va être pas mal Donc oui Ce que je disais Par rapport aux animaux C'est que c'est vrai Ce que j'ai trouvé Un peu étrange C'est que c'est vrai Le silo De stockage De fumier Est quand même Assez loin En plus on est passé devant Et je peux vous montrer Si vous le souhaitez Après Alors Si il y a des gens Qui jouent dessus Est-ce que On peut curer ou pas Est-ce que vous avez Déjà pu curer C'est par là Qu'il faut que j'aille C'est parti Donc tout fonctionne Vous pouvez voir Qu'il commence à se salir Pour ça On va le faire labourer Celui là Et puis on va Déjà voir ce que ça va donner Voilà Ouf Ça va Il la soulève Oh merde J'embarque le semoir avec Alors Par contre Il faut qu'on achète Une masse Non Oh putain Alors On va être obligé De faire un truc Un Tracteur T4 75 Chargeur New Holland Et on va prendre Ça Et on va essayer De les lever Donc pas le choix Voilà J'active tout de suite Tout Petit New Holland T4 Vous voyez un petit peu Le style de véhicule Que ça va être Hop Parfait Hop Nickel Maintenant On va tenter De soulever Ces trucs là J'ai bien dit Qu'on allait tenter Ah bah ouais Maurice Alors ça Ça vous voyez Maintenant Vous allez Vous allez me dire Ce que vous en pensez Mais alors ça Par exemple C'est bien fait Que le fait Que je soulève Le poids Fasse que mon tracteur Se lève Bah du fait Que le poids Maintenant Là Ce qui est bien C'est qu'on sent Vraiment Que le poids Bah il fait Tout simplement Une tonne 5 C'est pour ça Que ça m'a levé Le T4 Alors on va Descendre les bras Bon il soulève Moins que le semoire Quand même La charrue doit être Moins lourde Parfait Allez on est parti On va y engager L'ouvrier Et on va le laisser Bosser Le seul truc Que je voulais voir C'était Non Je voulais juste voir S'il y avait un truc Pour Non c'est bon Ok Toi je vais t'engager Par là Comme ça Donc Par curiosité Oh ça va Il tracte bien Impeccable Donc Du coup Il faut que j'achète Alors attendez Que je trouve Dans quelle catégorie C'est Ça doit être Dans La dent Je pense Ouais c'est ça Alors on va Prendre celui là Hop Parfait Non Marche avant S'il te plaît On va Ramasser Les petits Bandeaux de paille Ensemble Les amis Alors Parait Ah tiens J'ai un autre test Vite fait A faire Alors oui Ça permet de faire des tests Comme vite fait Euh Il faut essayer un truc Comme ça Comme ça Ça vous permettra aussi De voir Attends Je te décroche Deux secondes Parce que logiquement D'après ce que j'ai vu On peut Ah Ça c'est Nickel Donc normalement Si j'appuie sur la touche Euh Voilà Je peux y mettre Des masses Parfait Ah ça c'est bon Ça Parce que comme ça C'est une fois Je veux lui mettre Un semoir Ou ne serait-ce que ça Regardez Si je soulève L'air Ce rotatif Là Vous voyez Il fait la gueule Donc là Je fais ça Hop Touche B Et voilà Je peux quand même Faire travailler Le petit T4 Parfait Ça c'est nickel Les amis Alors cette masse Je Faut que je regarde Si je la retrouve C'est M3D Modeling Qui l'a Offerte à Noël Mais alors Où est-ce que Je l'ai trouvé Très bonne question Je crois Sur KMS Mod Bah il me semble Que sur KMS Mod Allié Ouais Si je dis pas de conneries Il me semble qu'on peut Ouais Il me semble Bref On verra déjà Donc maintenant Le temps que je fais ça Récapitulons Est-ce que J'ai rien oublié De vous dire Donc je vous ai parlé Du fait qu'il y aurait Un petit programme Multi Donc pour moi Il n'y aura pas de programme C'est à dire que Moi en solo C'est en fonction De mes envies De tous les jours Que Voilà Je tourne Telle et telle vidéo Ainsi de suite Moi J'ai pas de programme Pour moi en solo Là du moment Que je ne travaille pas Bah ce qui est normal C'est que je tournerai Quand tout simplement Ma copine est au boulot Ça c'est une question De De logique Sinon Bah quand je bosserai de nouveau Bah ça sera Le soir Que je tournerai Mais j'essaierai toujours D'avoir une ou deux vidéos De rab Pour tout simplement Si je n'ai une fois Pas envie de tourner Parce que ça Ça se peut aussi Vous savez des fois Le soir vous rentrez Vous n'avez pas forcément Envie toujours De tourner Ok Donc maintenant Mes ballots Où vais-je les mettre Alors ici Sur la droite Vous pouvez vendre La paille Où est-ce que Je vais stocker Ma paille Parce que si Je raconte pas de conneries Sur Gorsgowa On avait Un bâtiment De stockage De bottes Avant ici Non Ah bah tiens Cette plateforme Elle pourrait être pas mal Pour stocker les bottes Qu'est-ce que vous en pensez Euh C'est X Attends déjà Non c'est haut Donc déjà On va essayer De bien se placer Pour le déchargement On va essayer De ranger ça au mieux Montre je suis Oh non 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 Maurice là Attends Moi je vais me mettre droit Recule Recule doucement Stop Avance C'est bon Là on est bon Oh Non Putain c'est vrai L'inverseur Touche haut Bah voilà Là c'est pas mal D'un côté on met la paille De l'autre côté on mettra le foin Et de l'autre côté on mettra l'enrubanage Ah bah ça ça va le faire Ouais parce que là ce qu'on va faire en fait C'est que une partie Euh Du Parce que là-bas Attention il va y avoir Je pense un bon rendement d'herbe Une partie du rendement Enfin du champ Parce qu'il est assez grand On le fera On le ramassera Une ou deux autochargeuses Voir trois De Bah d'autochargeuses quoi Comme ça ça fera un peu d'herbe en vrac Euh On ramassera On fera des bottes Bah tout simplement des bottes classiques Et on fera de l'enrubanage Comme ça on pourra quand même nourrir les animaux Parce que l'enrubanage Dans Farming 15 Maintenant c'est considéré comme du maïs En silage Donc ça permet que t'es pas forcément obligé De faire du maïs Pour pouvoir nourrir tes animaux quoi Excusez-moi Ce qui d'ailleurs est une bonus C'est pas mal Ça change un petit peu quoi Ah bah là je suis content Que j'ai pu lui mettre une masse Au petit T4 là Ah ouais franchement C'est nickel Je vais pouvoir le faire un peu labourer Parce que c'est vrai Que ce tracteur à la base Je pouvais pas trop trop le faire labourer au autre Parce que C'est vrai qu'il était un peu casse-couille Ce tracteur Bah parce que Le fait qu'il avait pas de masse quoi Tu savais pas où aller avec Parce que tu lui mettais le moindre truc au cul C'est bon quoi Là avant il levait Alors t'sais t'avais le contrepoids À la Wallegaine quoi C'est à dire le contrepoids Bah Le contrepoids Où tu foutais un godet devant Et tu mettais deux tonnes de grains quoi Par exemple Même si c'était pas le top hein Donc le 7280 Je pense que celui-là On va le garder Ça sera vraiment le plus gros tracteur Qu'on aura sur l'exploitation Je pense Hop Maintenant Pareil On va se replacer Impeccable On va essayer de bien se placer Pour en ranger un maximum Oula L'auto-chargeuse Enfin ouais L'auto-stack A Accroché à quelque chose Mais je sais pas à quoi Vas-y Vas-y Top Décharge Touche haut Nickel Franchement C'est parfait Impeccable Donc ça fait 8 bots Et encore une Au champ Ok Donc ça c'est fait Alors attendez maintenant Je voulais juste regarder Un truc Tu tuc tuc Bah du coup toi Du coup toi Je peux t'engager Au labour Nickel Non je vérifiais bien Qu'il s'arrêtait On va t'engager au labour Comme ça tu fais quelque chose Toi 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 On va te ramener à la ferme Merde J'ai mis le frein à main Touche V Touche V Donc ça c'est le T640 Allez on est parti Direction la ferme C'était de l'autre côté En avant Donc lui Alors là le tracteur On aurait juste pu le jumeler Ça aurait été parfait Alors toi toi Donc moi je peux rentrer à la ferme ici On va préparer le semoir Parce qu'on va le faire semer lui Donc il me semble que tous les champs vous appartiennent Excellent les chevaux là Ça me permet de voir un petit peu ce qu'il y a Alors les semences Si je dis pas de conneries C'est quelque part par là Il me semble que j'ai vu ça Ah bah Marche arrière C'est pas là Je suis pas encore au trigger Ah si c'est bien là C'est juste qu'il faut se mettre En long comme ça Donc lui on va le Le faire remplir Bah ça y est il est plein Ce qu'on va faire C'est que On va aller l'engager Partir par là Même si c'était pas trop par là Que je voulais partir à la base Bon écoutez on va faire le tour C'est pas grave Ah si je voulais faire semer le champ là D'abord moi en fait A la base c'était ce champ là Que je voulais faire semer Il est vachement tordu Là je pense qu'on va y foutre l'auto combiné Autotractor plutôt Putain il est long C'est pas grave De toute façon le tracteur il aura le temps Voilà Donc moi je pense qu'ici On va foutre du blé Tranquille Oula doucement Donc tant qu'il y arrive Pas d'auto combiné Tac Allez c'est parti Il sème du blé Nickel il m'a l'air d'aller bien droit Impeccable Donc lui on va le laisser faire Donc toi tu tournes encore Donc pour le moment je vais t'arrêter Voilà Donc pour récapituler c'est fait On va voir si Bah lui écoutez il s'en sort Putain ouais la salition m'a l'air pas mal faite A voir quand il sera vraiment beaucoup plus sale que ça Ouais il a pas le mode laboure Bon hop ça c'est pas grave C'est parti Lui il s'occupe de ça Comme ça là on pourra semer On pourra mettre du colza peut-être Ah merde j'ai encore là-bas Après c'est D'accord Ah bon bah c'est pas que le tracteur va pas droit C'est que Le champ n'est pas droit en lui même Puis l'ouvrier lui il va Lui il s'emmerde pas Il va au plus simple Ah si là ça y est Là ça reprend Parfait Euh le case Ok le voilà Nickel 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 Donc là je vais ressortir par Par là par exemple Hop Putain j'avais oublié effectivement que l'autre champ je l'avais pas pressé Putain il trace quand même à 52 km heure Putain C'est parti On va pas On va pas laisser crever cette paille Voilà parfait 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 C'est parti Je sais pas comment est-ce qu'on va sortir de bottes Mais on va en sortir de nouveau quelques-unes Bon c'est pas grave hein Ça on fera en avance comme ça Hop Oh Nickel nickel Ouais c'est sur ce champ hein Vous voyez J'ai fait J'ai ramassé 3 auto 3 auto chargeuses Donc 3 fois 21 300 J'ai J'ai pas fait non plus énorme du champ Ouais Ouais j'ai pas fait énorme Hop Attends on va reculer un peu Donc je pense que le prochain épisode ce qui va se passer C'est que Parce que là je viens juste de regarder mon chrono On est quand même à 41 minutes déjà Donc pour le prochain épisode je pense que ce qu'on va faire Ça va être pas bien compliqué On va finir de faner etc l'herbe Comme ça on pourra s'occuper de le presser Euh de l'enrubané et tout ça Comme ça bah on pourra acheter des animaux rapidement quoi Alors je pense qu'il y a de water mode Il faut que je regarde un peu plus en détail C'est parti Ça je regarderai de toute façon hors vidéo hein Vous en faites pas pour ça Allez on se fait encore une botte ensemble les amis Et puis on se laissera là Pour cet épisode sur Gorsgowa J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Et si ça vous plaît tout simplement ou pas Et puis naturellement maintenant qu'on arrive en fin de vidéo Bah moi je vous souhaite à tous et à toutes De passer un très bon réveillon Très bon nouvel an Et puis en espérant qu'en vous souhaitant Plein de bonnes choses pour cette année 2015 En espérant qu'elle soit bonne C'est ce qu'il faut se dire Que ce soit au niveau des finances Tout comme au niveau de la santé J'ai presque envie de dire la santé d'abord Je sais pas ce que vous en pensez vous D'abord la santé Le reste c'est que du matériel J'ai envie de dire Donc j'espère à tous que vous aurez la santé Que tout se passera bien Et puis que vous pourrez tout simplement réaliser Vos projets Etc etc Bah écoutez les amis Moi je vous remercie encore à tous de me suivre On a passé la barre des 22 500 Il me semble Donc ça monte vraiment vite ces derniers temps Donc merci à tous et à toutes pour ceux qui nous rejoignent Je vous souhaite encore à tous de passer une très bonne année Et puis bah on se dit Bah à bientôt J'ai envie de dire Pour l'année 2015 Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz